RCF Vie des chrétiens nivernais, aujourd'hui, vie des églises. Anne-Marie Chagny, bonjour. Bonjour. Vous êtes archiviste du diocèse de Nevers et vous nous proposez ce rendez-vous mensuel dans les programmes nivernais d'RCF, ce grand rendez-vous avec les archives diocésaines, ce qu'elles nous ont appris, ce qu'elles ont encore à nous apprendre. Jusqu'à aujourd'hui, nous avons beaucoup avancé. Nous évoquions dans nos émissions précédentes, notamment Mgr Dufêtre, grand administrateur, grand bâtisseur. Et voici un point commun avec le sujet qui nous préoccupe à présent, c'est Mgr Forcade, son successeur, lui aussi un grand bâtisseur. C'est un évêque que l'on situe entre 1860 et 1873 pour le diocèse de Nevers. 1873, c'est la date à laquelle il nous quitte. Il est promu archevêque d'Aix-en-Provence et c'est lui, vous allez nous le raconter, qui a accueilli ici même à Nevers Bernadette. Oui, en effet, après vous avoir parlé la dernière fois du statut des prêtres, curés et des servants au XIXe siècle, je vais aujourd'hui reprendre l'histoire des évêques et parler donc de Théodore Augustin Forcade, évêque du diocèse de 1860 à 1873. Lorsqu'il est nommé à Nevers au mois de décembre 1860, il a une expérience impressionnante et riche. Né à Versailles en 1816, esprit brillant, il est ordonné prêtre en 1839 et, après une courte expérience en paroisse, il se tourne en 1842 vers les missions étrangères de Paris. Il part pour la Chine, où il passe des moments difficiles, puis va au Japon, enfin à Manille aux Philippines. Des ennuis de santé l'obligent à revenir en France et il est nommé en 1853 évêque de Bastère en Guadeloupe. Il y montre de solides qualités d'administrateur en organisant ce nouveau diocèse. Nommé à Nevers en décembre 1860, il fait son entrée dans la ville au mois de mai 1861. Il est accueilli à la gare. C'est nouveau parce que la gare a été construite en 1850. Il est accueilli avec les honneurs traditionnels que j'ai déjà décrits. Il se met immédiatement au travail pour connaître son diocèse. En quelques jours, il a vu toutes les œuvres et congrégations religieuses de Nevers. Il effectue une première visite de son diocèse entre les mois de juin et d'août. Son premier acte administratif est l'annonce d'un synode pour le mois de septembre afin de rassembler ses prêtres. Comme son prédécesseur, c'était un homme travailleur, infatigable, doté d'une réelle autorité. Il pratique généreusement l'hospitalité et la charité envers les puissants comme avec les humbles. C'est un homme affable, cordial, simple et même gai. Ce n'était pas un orateur rempli d'éloquence, mais il parlait clair, dit-on, aimait commenter les textes. Il avait le don des homélies. Son premier souci est celui de ses prêtres. Très vite, il s'attache à la réforme du petit séminaire, qui n'accueillera désormais à Pignelin que les élèves se destinant à la prêtrise. Les autres élèves seront accueillis à Saint-Cyr. Le grand séminaire est dirigé par des maristes. L'évêque s'y rend régulièrement pour présider aux examens et encourager les élèves et leurs directeurs. Il fonde en 1862 l'œuvre des séminaires. Il a une haute idée de son rôle de pasteur. Il tient à répondre lui-même aux lettres de ses curés. Il attache une grande importance à la réunion annuelle des synodes et à la retraite pastorale. Sauf en 1866, année où il y a une épidémie de choléra, et en 1870, à cause de la guerre contre la Prusse, ces réunions se tiendront chaque année. Les actes des synodes montrent le travail mené pour affermir la discipline ecclésiastique, faire prospérer les œuvres auxquelles il est très attaché, assurer l'observance des lois canoniques. Il fonde la caisse de retraite de Saint-Augustin en 1868, destinée aux clergés. Proche de son chapitre, Il fonde une maîtrise pour améliorer la qualité des chants, soutenue par un bel orgue de chœur. En 1868, le Saint-Siège érige la cathédrale en basilique mineure, l'une des premières de France qui eut cet honneur. Il consacre deux ou trois mois par an à ses visites pastorales, occasion de rencontrer sur place ses prêtres, mais aussi leurs paroissiens auxquels il rendait visite. Il s'intéresse aux ouvriers, aide ceux éprouvés par le chômage à Infy. Il descend dans les puits de la mine de la machine, œuvre à Guérigny, grâce à ses amitiés dans la marine, amitiés nouées à l'occasion de ses voyages lorsqu'il était missionnaire ou évêque à la Guadeloupe. Il accueille à Nevers, en 1871, le congrès des œuvres ouvrières, œuvres qu'il soutenait dans son diocèse. Pour faciliter aux prêtres l'enseignement des fidèles, ils renforcent le rôle des missions paroissiales. Les curés pouvaient déjà faire appel aux pères maristes pour leurs prédications. Mais grâce à la générosité du comte Laffont, propriétaire du château du Nausée, une maison de missionnaires est ouverte en 1869 à Saint-Andelin pour les révérends pères Zobla, évangélisateurs des pauvres. Les Zobla sont également chargés de desservir la paroisse, ce qui suscita la colère des paroissiens qui ne voulaient pas d'un moine comme curé. Malgré les tentatives de conciliation d'explication de l'évêque, une grande partie de la paroisse se déclare protestante à titre de représailles. Mais l'évêque ne cède pas et le calme revient en quelques mois. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Anne-Marie Chani sur RCF nous compte les archives du diocèse de Nevers. Aujourd'hui, on s'intéresse à Mgr Forcade, évêque de Nevers de 1860 à 1873. C'est le successeur de Mgr Dufêtre, lui aussi grand bâtisseur ? Oui, Mgr Forcade a continué cette même politique de consécration et de bénédiction de nombreuses églises, plus d'une trentaine, qu'il a fait construire ou restaurer dans tout le diocèse. Citons par exemple la Seille-sur-Loire, Pousseau, Mère, Sainte-Marie, Ruages, Châtillon-en-Basois, Lormes, Monceau, Chevre-Roche, Armes, etc. À Clamcy, il crée pour les flotteurs la paroisse de Bethléem-les-Clamcy, malgré les réserves de l'abbé Guillaumet, curé de Saint-Martin. L'église est consacrée en juillet 1869. C'est celle qui a précédé l'église en béton que nous connaissons. En 1872, à Fourchambault, en raison de l'essor industriel de la ville et de l'augmentation de la population, une seconde église, Saint-Gabriel, est construite. D'autres réalisations sont symboliques de son attachement à la papauté. Par exemple, l'œuvre des oives pontificaux, destinée à pourvoir à l'entretien d'un oive, est fondée à Nevers en 1866. En 1867, pour marquer le 18e centenaire du martyr de Saint-Pierre-et-Paul, il bénit à Tronçange la colonne commémorative de l'arrêt du pape Pissette lors de son transfert en 1812 de Savonne à Fontainebleau, alors qu'il était prisonnier de Napoléon. L'évêque s'intéresse aux communautés religieuses. En 1862, viennent s'installer les petites sœurs des pauvres dans la maison construite par Monseigneur du Fêtre, dont la chapelle est achevée en 1873. L'évêque y passe très souvent rendre visite aux personnes. En 1862 également, les frères de la doctrine chrétienne, déjà à Corbigny, ouvrent une école à Clamcy. Il a un attachement particulier pour les sœurs de la charité et de l'instruction chrétienne. C'est lui qui a fait venir Bernadette à Nevers, mais j'en parlerai plus longuement la prochaine fois. L'évêque de Nevers a plusieurs fois l'occasion de quitter le diocèse. En 1862, sont canonisés à Rome les martyrs du Japon. Monseigneur Forcade y participe, lui qui a été missionnaire en Extrême-Orient. Ses relations avec le pape Pie IX étaient chaleureuses avec un caractère personnel. La situation politique était complexe. Le pape a perdu une partie de ses territoires italiens. La France l'aide à garder Rome et ses environs. Les catholiques sont divisés en France entre les intransigeants qui souhaitent que l'Église retrouve ses privilèges d'antan et les libéraux, plus réalistes, qui prennent acte de l'évolution sociale et d'un recul du religieux. Pie IX, en 1875, prend position contre les erreurs du temps en y joignant un catalogue, le syllabus. Stupeur des libéraux. Le pape décide de réunir à Rome un concile œcuménique, Vatican I. Le monde entier y est représenté, mais seulement par des évêques européens. Le contexte politico-militaire limite les travaux. Ce concile prononce la primauté et l'infaillibilité pontificales en 1870, puis la guerre entraîne l'ajournement du concile. Mgr Forcade retourne à Rome l'année suivante, invité à participer au 25e anniversaire du pontificat de Pie IX avec la délégation française. À cette occasion, le pape lui offre une superbe et riche croix pectorale, signe d'une relation particulièrement chaleureuse. Plusieurs missions qui lui sont confiées lui font encore quitter le diocèse. En 1865, un ouragan dévaste la gouette de Loupe, bientôt suivi d'une épidémie de choléra. Bien sûr, Mgr Forcade est très ému et il fait partie comme vice-président du comité de secours qui s'organise à Paris au ministère de la Marine. On l'appelle l'apôtre et pèlerin de la charité. Il parcourt la France pour récolter des dons. En 1866, a lieu dans la Nièvre une grave inondation de la Loire avec des foyers de choléra. De nombreux évêques ont tenu à lui apporter leur secours. En 1867, Alger devient archevêché, Oran et Constantine évêché. C'est Mgr Forcade qui est envoyé en Algérie car le gouvernement impérial souhaitait qu'un évêque français procède à ses érections. Dans bien des occasions, l'évêque montre sa générosité. Secours aux habitants victimes d'un incendie à Hanan en 1868, Ourou en 1870. Établissement d'ambulances pour les soldats lors de la guerre de 1870, hébergement de soldats, y compris à l'évêché, j'y reviendrai, accueil de réfugiés d'Alsace-Lorraine en 1872. Les derniers mois qu'il passe à Nevers, avant son départ comme archevêque d'Aix-en-Provence, sont bien remplis. Il fait une dernière tournée pastorale, il effectue un pèlerinage diocésain à Paris-le-Monial. Enfin, il consacre l'hôtel majeur de la cathédrale dédié à Saint-Cyr. C'est l'œuvre de l'architecte Rupriche-Robert et du sculpteur Jean Gautrin. Cet hôtel a été détruit par le bombardement de 1944. 48 heures après, Mgr Forcade quittait Nevers. On va le laisser poursuivre son apostolat à Aix. La prochaine fois, je reviendrai sur quelques aspects de son activité dans le diocèse, ses relations avec les Sœurs de la Charité et Bernadette, son rôle pendant la guerre de 1870 et la création de la semaine religieuse qui commence pendant son épiscopat et dure encore de nos jours. Nous avons vu dans notre émission d'aujourd'hui qu'il s'agissait là aussi d'un évêque grand bâtisseur, un évêque voyageur. Il a beaucoup voyagé. C'est un homme travailleur, généreux, avec de la charité et puis un évêque attaché à ses prêtres, au monde ouvrier également. Et nous verrons au sommaire de notre émission prochaine l'accueil de Bernadette à Nevers, la guerre de 1870 et bien d'autres sujets. Merci beaucoup pour cette émission Anne-Marie Chiani. Vous êtes l'archiviste du diocèse de Nevers et vous nous proposez ce rendez-vous dans les programmes Nivernais d'RCF avec l'univers des archives diocésaines. À bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada